Professeur Abdelkrim Chilron, bonjour. Bonjour madame. Alors grand soulagement avec l'arrivée de la pluie, mais toutefois il ne faut pas perdre de vue que nous sommes où l'Algérie est un pays aride. Comment aujourd'hui nous adapter à la sécheresse et au manque de pluie et d'eau, puisqu'on est dans une situation de stress hédrique extrême, même s'il a commencé à pleuvoir depuis hier ? Effectivement, d'abord je vous remercie pour l'invitation. Bon, votre question est pertinente, parce que la sécheresse maintenant, elle relève de la famille des risques climatiques, risques majeurs en Algérie, dans la nouvelle loi. Donc il y a la sécheresse qui est intrinsèquement liée à la désertification, et comme vous venez de l'annoncer, nous sommes maintenant un pays aride, avec les conséquences des changements climatiques à travers la planète. Donc cette sécheresse doit être gérée avec une stratégie fine, une stratégie intelligente, et une stratégie qui doit être basée sur les principes, les principes universaux de la prévention et de la gestion des risques majeurs, à savoir le principe de précaution et de prudence, le principe de concomitance, le principe de participation et le principe de correction des techniques à la source. Alors vous parlez bien sûr de stratégie, de vision sur le moyen et long terme, la sécheresse risque majeur introduit dans la nouvelle loi. Il faut accélérer aujourd'hui son adoption et sa promulgation avec les textes d'application dans le journal officiel, puisqu'hier, le nouveau Premier ministre, Nadir Arbaoui, a instruit le gouvernement à plus de célérité dans l'exécution des décisions du Conseil des ministres. Eh bien, on ne peut qu'applaudir justement ces décisions et cette nouvelle disposition de M. le Premier ministre. Vous savez, les risques majeurs ne peuvent pas attendre. Je l'avais dit avant, il y avait une loi 0-4-20 du 25 décembre 2004 où tout a été déroulé, quel que soit le risque, il y avait 10 risques majeurs. Maintenant, on avait demandé à ce que tout soit regroupé dans quatre familles de risques majeurs avec l'avènement justement des risques climatiques qui sont devenues un gros problème à travers le monde. Je souhaite justement, je souhaite que la loi passe le plus rapidement possible au niveau de l'APN afin que l'on puisse promulguer les 30 textes d'application et c'est le seul moyen de mettre en relief, si vous voulez, in situ toutes les dispositions préventives de cette loi. Alors, quand on parle bien sûr de risques majeurs, de la sécheresse et de ses conséquences et le manque bien sûr de pluie, on l'a vécu ces trois ou quatre dernières années où c'était des étés aussi extrêmement chauds avec toutes leurs conséquences, quand par exemple les feux de forêt, l'eau maintenant, il va falloir trouver d'autres mécanismes. Le dessalement est devenu une option incontournable au niveau de toutes les régions, notamment les 14 huiles ailleurs côtières. Vous savez, le dessalement, l'option dessalement, nous, on la considère comme la solution finale, la solution extrême, parce qu'elle a, il faut le dire, elle a des répercussions et un impact énorme sur l'écologie et sur l'environnement. À travers le monde, elle est généralement décidée en dernière option. Donc, il y a d'autres options. Il faut, à mon avis, mettre en place des institutions spécialisées pour la gestion des eaux de ruissellement, des eaux surfaciques. Il y a également une autre option qui coûte moins cher, c'est les STEP, c'est les stations d'épuration. Station d'épuration, à mon avis, ça ne coûte pas cher. Il y a des petites stations, il y a des stations moyennes et des grandes stations qui peuvent être, comment dirais-je, implantées au niveau de chaque commune, au niveau de chaque huilea, et ça permet d'économiser énormément l'utilisation des eaux et puis ça nous permet d'économiser également l'eau potable. En clair, il faut apprendre à vivre avec le phénomène de la sécheresse. Absolument. Désormais, professeur Chalron. Nous n'avons pas le choix. Nous l'avons dit déjà en 2004, lors de la préparation de la loi 040, il y avait l'option au plateau et l'option sud et grand sud. On avait dit que c'est un pays aride il faut vivre avec, donc il faut vivre avec la sécheresse, le stress hydrique. Maintenant, il faut le gérer pour qu'on puisse vivre de manière confortable, je dirais, pour la population. Mais les choses risquent de se compliquer encore à l'avenir, pour les années à venir, professeur Chalron, même s'il commence à pleuvoir et on commence à avoir quand même beaucoup d'espoir par rapport à ces pluies qui sont attendues pour ce week-end. Oui, effectivement. Effectivement. Maintenant, je dis que la responsabilité, enfin, les collectivités locales doivent s'impliquer dans ça, dans la gestion de ces eaux. La collecte aussi, des eaux pluviales, c'est important. La collecte et le stockage. Le stockage. Parce qu'il faut des fois, c'est des petits aménagements qui vont vous permettre de collecter et d'emmagasiner énormément d'eau. Les eaux pluviales. Les eaux pluviales de ruissellement. Moi, je parle des eaux surfaciques. Avant d'aller au dessalement, comme je vous ai dit, le dessalement, c'est l'option vraiment extrême pour moi. Mais comment collecter ces eaux pluviales ? Vous parlez de l'implication des collectivités locales. Quel rôle auront-elles à jouer à l'avenir ? Actuellement, je vous dis qu'elles n'ont pas les moyens, les moyens scientifiques et techniques. Parce qu'il faut des modèles par commune. Il faut étudier le relief. Il faut mettre en place, je dirais, des retenues. Dans l'arrière-pays, on parle des retenues collinaires au niveau des zones urbanisées. On peut mettre en place des retenues spécialisées pour les zones urbanisées. Et là, il faut des modèles numériques, des modèles marcoviens. Et ça, ça relève de bureaux d'études spécialisés. Ce n'est pas, vous savez, on ne gère pas à vue ce genre de risque. Mais dans la construction à l'avenir, est-ce qu'il faudrait aussi prévoir des mécanismes qui permettent la collecte des eaux pluviales ? Oui, ça c'est une... Vous savez... On a un projet ambitieux pour 2024. Vous savez, par exemple, les constructions. Je parle des infrastructures. À mon avis, il faut d'ores et déjà penser à collecter les eaux qui tombent sur les terrasses. Et ça, c'est facile à faire. Il faut inclure ça dans l'avant-projet des constructions. En plus, on peut collecter les eaux de ruissellement mitoyennes aux grandes constructions. Là, c'est très facile parce que le projet est lancé et on peut mettre en place les moyens qui permettent de réceptionner, de collecter, puis d'emmagasiner ces eaux. Et ça, ça se passe un peu partout à travers le monde. Alors, pour la cohérence et la synergie, bien sûr, de l'action du gouvernement, vous appelez à la mise en place d'un haut conseil de la gestion des crises et des risques majeurs. Quel serait son rôle aujourd'hui ? C'est de mettre en place une stratégie sur le moyen et le long terme. Eh bien, vous savez, ce haut conseil ou bien cet observatoire, rappelez-le comme vous voulez, national, je parle des crises de manière générale. Il va permettre de dérouler un plan général de gestion de ces crises et c'est un moyen d'aide à la décision pour les hauts responsables de ce pays. Il va opérer des simulations grandeur nature pour chaque risque majeur et ces simulations vont aboutir, vont conclure, si vous voulez, sur les recommandations, les recommandations inhérentes à chaque risque majeur, à chaque défaillance et à chaque carence au niveau des collectivités locales, au niveau du territoire, je dirais. Il faut le mettre en œuvre impérativement pour vous, vous qui êtes bien sûr dans les risques majeurs depuis quelques années déjà et nous avons vu malheureusement des situations assez dramatiques comme par exemple les phénomènes de séisme que nous ne souhaitons pas bien sûr à notre pays à l'avenir. Il y a aussi le phénomène que nous vivons depuis quelques années de la sécheresse, les fortes hausses de température pendant l'été au point où nous sommes arrivés à ces situations où on n'arrivait plus à respirer et ça a bien sûr généré aussi des situations assez dramatiques dans certaines localités de notre territoire comme Béjaya, Téziouzou, Lkala, les feux de forêt bien sûr également et d'autres localités qui sont concernées, Djidjel et d'autres, Tipaza également. Lida, on peut tout y citer. Je vais vous répondre. Vous savez, la gestion de ces risques majeurs n'attend pas. C'est-à-dire c'est très très urgent et c'est impardonnable. Alors, je vais vous poser la question suivante. Parce qu'il faut être pragmatique dans les risques majeurs. C'est des phénomènes, il ne faut pas oublier que c'est des phénomènes récurrents et qui vont de Malampie, malheureusement, étant à l'abri d'un gros séisme comme celui qui a ébranlé l'Atlas marocain dernièrement. Je veux dire, étant à l'abri d'une explosion gazière comme celle qui a le Liban à Beyrouth qui a pratiquement effacé le port du Liban. Le séisme de la Turquie et de la Syrie. Voilà, de la Turquie, j'allais venir. Étant à l'abri des intempéries, enfin, des conséquences des changements climatiques qui viennent de frapper le nord de l'Europe, la France surtout et une partie du sud-est du Royaume-Uni. On n'est pas à l'abri, malheureusement. Donc, il faut aller de l'avant, il faut anticiper, il faut mettre en place le plus rapidement possible, il faut faire passer la loi et promulguer les textes d'application afin que l'on ait des moyens législatifs légaux pour imposer une stratégie frontale de gestion, de prévention et de gestion des risques. Mais qui doit gérer aujourd'hui cette politique de gestion des risques majeurs également, professeur, chez le Rhum ? Est-ce que, exclusivement, cela relève des prérogatives du ministère de l'Intérieur des collectivités locales ? Est-ce que cela relève aussi d'autres secteurs qui doivent être impérativement impliqués comme celui par exemple de l'enseignement et de la recherche scientifique par rapport au développement des moyens techniques modernes de gestion de ces risques tant sur le plan de la construction que sur aussi l'agriculture ou alors il faudrait aussi parallèlement à ces risques impliquer impérativement le citoyen dans la gestion de ces risques parce que parfois c'est provoqué aussi par des phénomènes provoqués par l'humain ? Oui, effectivement. Comment c'est... La déforestation est un acte humain ? Absolument, question importante. Vous savez, déjà en 2004, lors de la préparation de cette loi 0420, nous avons dit et nous avons... Les minutes sont là. On avait dit qu'il faut mettre en place une agence nationale de gestion en 2004, de gestion des risques majeurs qui doit dépendre de la plus haute instance de ce pays parce qu'on sait que les risques majeurs... Donc le président de la République ? De la présidence de la République, je dirais la présidence de la République et puis comme c'est horizontal, ça touche pratiquement l'ensemble des secteurs, vous venez de le citer, il y a l'agriculture, il y a les ressources hydriques, il y a l'habitat en cas de séisme, il y a les infrastructures, il y a la santé, tout le monde est concerné. Et pour cela, il faut un chef de file. Il ne s'agit pas de... Là, l'erreur qui a été commise en 2011, c'est d'avoir logé cette soi-disant délégation au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est inadmissible, moi je dis, parce que là, le résultat, il est là. À chaque catastrophe, nous avons des catastrophes de différentes natures, on ne voit que la protection civile qui intervient. ou bien les gens de l'armée. On est dans la phase intervention, on n'est pas dans la phase prévention. La prévention, elle est nulle, pratiquement. Il y a l'intervention aussi des collectivités. Bon, moi je dirais, c'est la protection civile, je suis témoin, que ce soit les feux de forêt, que ce soit les inondations, que ce soit autre chose. Donc voilà, il faut un chef de file, un chef de file qui soit au-dessus de tout le monde, il faut un monsieur risque national et un monsieur risque wilayal ou régional. et c'est là où les choses peuvent être contrôlées, ils peuvent être analysées, ils peuvent être identifiées de manière technique et scientifique. Un procédé similaire à celui, bien sûr, du médiateur de la République en a mis en place qui a créé, par exemple, ces démembrements à travers tout le territoire national. Alors, aussi parallèlement à ça, il y a, quand on parle bien sûr de l'implication du citoyen, par rapport à la question du gaspillage, il faut criminaliser l'acte du gaspillage dans des situations extrêmes que nous vivons aujourd'hui. Si je prends l'eau, par exemple, même s'il a plu, mais on est dans ces situations. Si je prends l'eau, si vous prenez la loi de 2010 sur l'eau, elle prévoit une police de l'eau. Une police de l'eau et c'est criminel, le gaspillage devient un acte criminel, à mon avis. Le président a demandé ça, les honneurs. On ne lave pas sa voiture avec de l'eau potable. On ne lave pas devant chez soi le trottoir avec de l'eau potable. C'est là où il faut revoir toute la stratégie justement de l'eau potable et de l'eau non potable. Alors, Professeur Kalim-Chelroum, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Il y a aussi plusieurs questions des auditeurs pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle bien sûr de cette situation hydrique, mais il faudrait aussi commencer à mettre fin à certaines pratiques que nous connaissons. Par exemple, la gestion des fuites au niveau de nos villes sont considérées comme étant un taux des plus importants au niveau de notre région. La volonté était de les réduire. Moi, on n'arrive toujours pas à les réduire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que ces fuites sont aussi à l'origine de ce gaspillage d'eau, une eau hautement précieuse dans le contexte actuel ? Absolument. Je crois que l'expertise qui a été faite déjà en 2008-2009, partielle, elle a abouti sur pratiquement 60% de pertes au niveau des fuites du réseau. donc il y avait une politique en ce temps-là pour justement corriger, réduire, réparer. Parce que le problème c'est la réparation et les fuites peuvent être détectées, vous savez maintenant avec les temps modernes, par la télédétection. Donc ce qu'il faut c'est mettre en place des entreprises locales spécialisées dans la réparation du réseau. Avec des moyens technologiques modernes. Avec des moyens technologiques modernes et ça, pour le moment, ce n'est pas en place malheureusement. Même si ça a été réduit pratiquement et amené à 35%, mais le standard international c'est 15%. Autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr nous avons l'option du dessalement pour les 14 régions côtières du pays. Il y a aussi l'extraction des eaux souterraines pour le sud du pays. C'est la raison pour laquelle on est en train de réorienter l'agriculture, notamment pour les produits stratégiques au niveau du sud du pays. Pour les hauts plateaux, il faut aussi des alternatives. Il faut réaliser des moyens de raccord au niveau des régions des eaux plateaux. Oui, c'est la seule solution de toute façon avec l'Albien. C'est ce qu'a fait dans le temps il y a une vingtaine ou trentaine d'années la Libye. Elle a puisé dans l'Albien. Alors je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne pise pas dans l'Albien qui est une véritable mer sous le désert et on peut avec ça développer le barrage vert, les eaux plateaux. Il suffit de procéder à des raccordements efficients, des raccordements qui puissent assurer l'écoulement de manière régulière de cette eau. Mais de façon pratique, est-ce que ces raccordements pourraient être utilisés par le biais des barrages qui ont été réalisés déjà ? Ou alors c'est des structures ou des infrastructures totalement différentes ? Je pense qu'elles sont totalement différentes parce qu'elles puissent des eaux souterraines de l'Albien. Donc c'est un autre mode de raccordement, un autre mode, un autre procédé, une autre approche de rabattage de l'eau. Avec bien sûr le décèlement. Est-ce que le décèlement pourrait servir aussi à l'avenir à, par exemple, alimenter les barrages au niveau de certaines localités qui n'ont pas beaucoup de ressources hydriques ? Par exemple, Blida ? Si on prend l'exemple de Blida ? Même si Blida vit bien sûr des eaux de ruissellement avec la neige. Moi je pense que vous savez, le décèlement c'est un peu différent des eaux de ruissellement. Moi je préfère que les barrages restent pour réceptionner les eaux potables, les eaux de ruissellement. Donc tout ce qui est décèlement c'est autre chose. Mais s'il pleut de moins en moins, est-ce qu'il faudrait réaliser encore d'autres barrages à travers le territoire national où il faudrait se contenter de ceux qui sont existants déjà, qui sont des barrages aussi de grande capacité ? On en a parlé tout à l'heure. Moi à mon avis, en Algérie, il faut réfléchir maintenant autrement. Les grands barrages ne sont plus la solution. Voilà, nous on a opté pour une stratégie depuis 30 ans des grands barrages, les plus grands barrages d'Afrique, les plus grands barrages... Ça ne marche pas comme ça. Il faut voir petit, il faut voir efficient, de manière intelligente et passer aux retenues, petites retenues collinaires à travers tout le relief. Nous avons un relief chahuté à travers le territoire national, du littoral jusqu'au plateau. Donc, on peut concevoir avec, de manière très, très réfléchie, je dirais, des petites retenues collinaires qui peuvent accumuler beaucoup d'eau et permettre justement aux habitants d'avoir le nécessaire en matière de réduire, si vous voulez, le stress hydrique avec peu d'argent. Alors, autre question par rapport justement à ce risque aujourd'hui qui est considéré comme étant un risque majeur de première erreur dans le contexte géopolitique actuel. Ça impacte directement la question de la sécurité alimentaire qui est devenue une question aussi cruciale pour notamment les produits stratégiques. On a vu la guerre générer actuellement en raison, bien sûr, de ces ressources qui sont devenues les plus importantes comme par exemple les céréales et les matières premières comme l'aliment de bétail. C'est des questions éminemment stratégiques. Il faut les réfléchir de telle sorte à trouver impérativement des solutions. C'est le sous-bassement, je dirais, de l'indépendance alimentaire de ce pays-là. Et depuis quelque temps, je pense que le gouvernement et la présidence de la République a pris en main tout ce qui est stockage. Parce que le problème des céréales, c'est le stockage. La production et les stockages, les deux à la fois. Voilà, même s'ils doivent importer, il faut qu'ils aient... Parce qu'ils sont dépendants aussi des eaux. Voilà. Donc, il y a eu de grands projets qui sont lancés, qui ont été conçus et qui sont lancés en matière de stockage. Ça, c'est important. et ça permet, si vous voulez, d'avoir des moyens pour régler le problème de la sécurité alimentaire. Alors, la crise alimentaire, c'est aussi un risque majeur ? Oui. Maintenant, on a vu avec l'Ukraine, avec ce qui s'est passé lors de la guerre d'Ukraine. Et en ce moment, il y a des perturbations dans l'alimentation, dans tout ce qui est céréales et tout ça. Et puis, les prix ont doublé, ont triplé même. Donc, si on avait les moyens de stockage, on aurait pu, si vous voulez, acheter à bas prix, stocker, utiliser. Et ça, c'est... Vous savez, j'ai été interpellé dernièrement parce que, même avec la religion, avec le Coran, le Rabbi Subhanou, il y a un prophète qui a dit « J'ai fait un rêve, il y a sept jours de famine, sept jours à l'heure qu'ils ont fait. Il a procédé à la construction de silos déjà il y a des millénaires. Et ça a permis de sauver toute une nation. Donc, c'est la prévention divine. » l'effet de forêt a aussi autre conséquence. Il faut aussi mettre en place une véritable stratégie pour lutter contre ce phénomène qui malheureusement dévaste des milliers d'hectares chaque année, même si la question de la déforestation est à l'origine un peu des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Professeur Abdel Kalim c'est une mesure préventive et ça ne demande pas beaucoup d'investissement et ça permet justement de réduire pratiquement de 80% le risque de feu de forêt. Est-ce qu'il faut élaborer la carte ou une cartographie des zones à risque par rapport aux feux de forêt puisqu'aujourd'hui on les connaît pratiquement ? que ce soit que ce soit les feux de forêt que ce soit autre chose la cartographie le principe de la cartographie parlante je dirais avec laquelle vous pouvez interacter interacter directement est nécessaire ça c'est dans les mesures les premières mesures de la mise en place d'une stratégie de prévention des risques majeurs pour les 10 risques majeurs les 10 globalement même pour les CIM quand on sait que les CIM peuvent survenir dans n'importe quelle région dans le nord le littoral oui le littoral mais on a eu quelques secousses aussi au niveau du sud du pays oui mais minime on est préoccupé justement par le nord de l'Algérie qui est bien sûr où il y a une forte concentration de la population quand vous avez la cartographie c'est plus facile de modéliser c'est plus facile de prévoir c'est plus facile de simuler oui mais parce qu'il y a aussi une forte concentration de la population qui occupe pratiquement 4% du territoire 70% de la population occupe 4% du territoire alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit vous dites que l'Algérie est un pays aride est-ce sur le plan climatologique ou en termes de relief sachant qu'on a de tout temps classifié le pays en 5 régions principales la région côtière les hauts plateaux la région stépique la région pré-saharienne et le grand Sahara quelle est votre réponse justement l'Algérie l'Algérie de manière géomorphologique il y a 4 étages bioclimatiques voilà c'est un continent pratiquement avec 4 étages malheureusement avec les changements climatiques les choses ont changé on s'est aperçu qu'à Alger maintenant en plein l'État on est en face de la mer Méditerranée on est arrivé à pratiquement 50 degrés 55 degrés l'été passé donc tout est chamboulé malheureusement et puis il y a une concomitance des risques majeurs vous avez la sécheresse vous avez la désertification vous avez l'avancée du désert vous avez le changement extrême des températures les différentiels de température donc c'est pour cela qu'on a dit maintenant ce pays il faut le considérer comme un riz il pleut de moins en moins au niveau de notre région voilà il pleuvait peu maintenant il pleut de moins en moins les quantités ne sont plus les mêmes que par le passé les statistiques sont là alors vous avez aussi l'autre question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie dispose de la plus grande nappe phréatique au monde elle dispose d'une nappe phréatique inexploitée de 30 000 milliards de mètres cubes et bien sûr qui peut s'étaler jusqu'à 5 000 milliards d'an il faut l'exploiter il faut l'exploiter il faut être agressif à mon avis mais certains climatologues et aussi les protecteurs de l'environnement qui vous disent non mais c'est de l'eau qui n'est pas recyclable mais les choses évoluent avec la science bien sûr mais bien sûr nous il faut qu'en solution des problèmes les problèmes courants d'abord de non recyclable ou pas la nappe elle est là on ne peut pas la laisser il y a d'autres gens qui sont en train d'utiliser de la pomper est-ce qu'il faut faire des études aussi scientifiques par rapport à cette situation que nous traversons puisque vous avez aussi cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit avec l'aridité qui gagne du terrain doit-on considérer aujourd'hui des régions stépiques et pré-sahariennes comme par exemple le Roi comme par exemple Boussaada ou l'aide djillel comme des régions sahariennes à mon avis c'est une bonne question parce que pour moi je dirais même BATNA vous savez même BATNA c'est des régions sahariennes il faut aller là-bas pour voir c'est des températures de 55 degrés c'est des vents de sable pratiquement récurrents à pratiquement 6 mois de l'année donc il faut revoir la copie dans ce pays il faut revoir la copie et une des chances de ce pays c'est le barrage vert le barrage vert on avait dit qu'il faut l'étendre il faut le développer il faut il ne faut pas vous savez dernièrement ils ont dit voilà nous allons planter pratiquement 400 000 arbres au niveau du barrage vert moi je dis il faut être frontal et agressif il faut viser le milliard d'arbres comprenez il faut revoir toute la politique de concession à ce niveau-là donc c'est la reconquête dans ce pays c'est la reconquête du territoire qu'il va falloir faire vers les hauts plateaux le sud et le grand sud et puis nous avons vu bien sûr la Californie qui était un pays totalement déserti le Texas aussi qui sont devenus des régions des plus riches à travers le monde alors aujourd'hui il faut élaborer aussi des études d'aménagement du territoire qui prennent en charge tous ces aspects avec la connaissance et le savoir sinon ça sera des discussions qui vont tourner en rond qu'est-ce que votre commentaire justement par rapport à cette question le territoire a raison parce que si je prends ce qui a été dit en 2008 lors de la préparation du SNAT le premier axiome le premier théorème c'était la reconquête du territoire vers les hauts plateaux le sud et le grand sud c'était prévu déjà en 2008 le déplacement de 6 millions de personnes du littoral vers les hauts plateaux et le sud et le grand sud malheureusement le SNAT est resté lettre morte et voilà on assiste dernièrement à une révision du SNAT exactement comme celui de la loi 080 et bien sûr le SNAT est en cours de révision et l'étude est confiée actuellement au CINEAP qui se trouve du côté de Berhad alors je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question de l'auditeur qui vous dit nous avons vu dans les directives du président de la république il a demandé est-ce qu'il y ait c'est-à-dire une égalité et une équité dans la distribution de l'eau entre toutes les régions et tous les quartiers à travers tout le territoire national de façon équitable nous sommes aujourd'hui passés à une situation de rationnement vu un peu la rarification de l'eau pluviale et le dessalement n'arrive pas à suivre la cadence espérée même s'il y a dans le pipe aujourd'hui la réalisation de plusieurs stations de dessalement à travers le territoire national et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit il y a absence d'équité dans la distribution d'eau dans un même quartier et parfois même au niveau de la huile d'Alger comment l'expliquer professeur Abdel Kalim-Chelron puisque nous avons vu que parfois les citoyens recourent au citernage c'est à dire l'alimentation par des citernes on vit ça on vit ça on vit ça on est alger on voit qu'il y a des coupures aléatoires les gens ne sont pas informés malheureusement et voilà il y a un déséquilibre total il n'y a pas une programmation cohérente entre les différentes communes et les différents quartiers que ce soit dans la métropole que ce soit ailleurs voilà mais permettez-moi de dévier un peu la problématique posée pour l'eau à mon avis c'est le coût du mètre cube il faut se pencher sur ça bon il y a beaucoup de subventions de l'état vous savez il y a 78% l'état subvention pour 78% l'eau potable ce qui est à mon avis inacceptable et anormal pour une gestion des ressources hydriques le citoyen paye je crois 12 dinars le mètre cube alors qu'il est produit à 120 dinars et c'est une question qui n'est pas encore à l'ordre du jour alors ne pensez-vous pas aussi puisque vous avez abordé la question du barrage vert que le barrage vert doit descendre un peu plus au sud l'axe Biskral Rouat il est un peu vers le nord est-ce qu'on devrait l'élargir à d'autres localités pour scoper un peu l'avancée du désert et puis bien sûr l'exploiter nous avons proposé ça lors de plusieurs conférences et puis comme je vous ai dit il faut être agressif il faut il faut il faut le développer au maximum il faut viser le milliard d'arbres il faut le multiplier par 3 par 4 sa largeur et probablement par 2 sa longueur donc il ne faut pas il ne faut pas les idées il faut procéder justement il faut développer la politique de concession il faut donner aux gens des jeunes développer des petites micro-entreprises l'économie circulaire au niveau du barrage vert il y a des gens qui veulent s'impliquer qui veulent s'installer moi je connais beaucoup d'étudiants qui veulent s'installer dans ce domaine là il faut leur donner des activités il faut leur donner des actes de propriété il ne faut pas les pédamoclès il faut les laisser développer il faut les aider il faut à mon avis alors l'Algérie est le seul pays au monde qui ne récupère pas les eaux usées pour les besoins de son agriculture or si les capacités des eaux usées estimées à plus de 12 milliards de mètres cubes étaient réutilisées la part destinée à la consommation à l'industrie et à d'autres secteurs serait plus importante quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque vous l'avez soulevé c'est un problème de fond c'est les steppes justement c'est les steppes et puis il faut les développer comme j'avais dit au niveau de chaque commune il est inadmissible que ces eaux ne soient pas réutilisées alors vous allez en Californie 90% des eaux ça provient des steppes ça c'est aux Etats-Unis donc là c'est des eaux qui sont perdues je ne vois pas pourquoi les gens se douchent avec l'eau potable c'est inadmissible pourquoi la chasse d'eau fonctionne à l'eau potable donc c'est là où je vous ai dit il faut intégrer dans les avant-projets des constructions et des infrastructures cette notion d'utilisation des eaux usées enfin de la puration des eaux usées et probablement faire des conduites à part c'est ce qui se passe vous aurez droit à une conduite d'eau potable au niveau de la cuisine pas plus alors récemment il y a eu l'installation du réseau thématique risque majeur qui regroupe tous les chercheurs il est censé regrouper tous les chercheurs en rapport avec cette thématique vous avez vous-même assisté qu'est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui comment voyez-vous son rôle dans la prévention des risques majeurs professeur Chêleron puisque vous en faites partie c'est vrai il y a eu la réunion on a assisté donc c'est en cours il y a un arrêté qui est en préparation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour justement officialiser ces équipes Inch'Allah ça va être un apport un apport important pour la la mise en place d'une stratégie de gestion et de prévention des risques majeurs alors autre question pourquoi dans la partie risque majeur nous ne considérons pas la partie marine aussi comme une menace et d'ailleurs dans toutes les études le facteur marin n'a pas été considéré comme étant le risque majeur moi je pense qu'il est considéré les marées noires les marées noires c'est un risque majeur qui est très très bien développé dans la loi 0.420 que ce soit en matière d'identification que ce soit en matière de gestion de ce risque alors justement puisque vous parlez de la gestion du risque marin vous avez cette question de l'auditeur qui est en rapport bien sûr à la construction au niveau bien sûr des zones maritimes là où il a de Djidjel Djidjel est une zone sismique d'ailleurs elle a été frappée par un tremblement de terre en 1856 et les autorités du pays sont en train aussi de permettre d'investir des milliards sur son littoral qui est aussi sismique quelle est votre réponse justement par rapport à cette c'est pour ça qu'il faudrait aussi une coordination des actions pour les rires avec mon équipe on a participé il y a 5 ans dans la construction du port de Djidjel donc la sismicité est bien connue là-bas elle est bien modélisée et les constructions doivent s'adapter justement au modèle sismique parasismique parasismique et c'est ce qui s'est passé c'est coûteux mais ça rassure ça protège c'est coûteux vous savez ça protège énormément bien sûr c'est le parasismique ça permet de réduire 90% des effondrements ou bien l'endommagement préjudiciable des structures mais les structures endommagées par rapport aux multiples séismes et secousses que nous avons connues par le passé faut-il aujourd'hui les conforter ou carrément procéder à leur démolition pour construire à la place des constructions beaucoup plus résistantes au risque du séisme construire en parasismique quelle est votre réponse justement puisque nous avons vu dans certains quartiers on a démoli dans certains on a conforté mais parfois on a très peur vous savez il y a deux catégories de constructions il y a les constructions en béton armé ou béton précontraint les nouvelles constructions qui ont été endommagées là après expertise fine détaillée on peut conclure sur la démolition ou le confortement le renforcement de ces constructions maintenant il y a la deuxième famille c'est le vieux bâti que les gens oublient s'il y a 1 500 000 bâtisses qui relèvent de la période coloniale la rue des Douches le Bab-el-Oued etc et j'en passe il y a les mêmes les mêmes typologies à Oran à Anaba ça on l'a toujours demandé il faut il faut développer la réglementation qui n'existe pas et c'est le ministère de l'habitat qui doit développer ce type de réglementation qui permet justement de corriger de renforcer ou de procéder à la démolition de ces constructions mais les transformations opérées par des individus au niveau de leurs appartements ou de leurs loques leur habitation peuvent aussi être préjudiciaires pour les constructions parce qu'elles sont aussi soumises à des autorisations et souvent on fait fi de cette autorisation vous savez tant qu'on ne touche pas on se rappelle de l'immeuble au niveau d'Alger la Parisienne oui oui parce qu'ils ont cisaillé des poteaux et puis on se rappelle les commerces on se rappelle à Régaya le tour 15 où le boulanger a cisaillé des poteaux donc le bâtiment s'est effondré comme un château de cartes donc là tant qu'on ne touche pas la superstructure il n'y a aucun problème donc c'est on peut procéder au renforcement alors vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nappe fréatique la nappe saharienne la nappe saharienne les nappes sahariennes ne sont pas non recyclables mais non renouvelables il a entièrement raison et je me suis trempé je pense sur la terminologie alors pour les petits villages agricoles est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des petites retenues de telle sorte à ce qu'ils puissent les exploiter puisque nous avons vu que par le passé nous avions un savoir-faire avec les fougaras à travers le territoire national pour le sud du pays à Rardaya à Timimoun et ça marche très bien même avant même avant vous allez en Kabylie dans les Ores au niveau de la région de Mila il y avait beaucoup de retenues culinaires qui étaient réalisées par les locaux par les et ça assurait une distribution équitable ça a marché très très bien c'est avec l'avènement des grands barrages dans les années 70 que tout a été faussé malheureusement et il faudrait peut-être reprendre aussi ces modèles très réussis qui sont aussi considérés comme étant un modèle classé au niveau des instances internationales comme l'UNESCO Professeur Abdelkalim Chilroum merci bon courage en espérant qu'il pleuve encore davantage merci beaucoup bon week-end à bientôt au revoir à dimanche